Bonjour, c'est Suleymane Condé, ce vendredi 4 février 2022. Je veux un peu m'exprimer sur la cour de repression des infractions financières et économiques créées par le CNRD et l'audit entamé. Selon ma petite expérience, l'audit fait partir du système permanent de contrôle et d'évaluation de nos états, de nos entreprises privées, de nos vies privées. Un exemple terre à terre, un père de famille qui contrôle sa femme et ses enfants pour qu'ils aient un bon comportement et qu'ils prennent un bon chemin, c'est l'audit. Une mère de famille qui contrôle son mari et ses enfants pour qu'ils ne dérapent pas, c'est de l'audit. Donc, pour moi, l'audit fait partie de nos vies et ça nous permet d'atteindre l'objectif. On doit féliciter le CNRD pour ce tact et les encourager. Aujourd'hui, les crimes économiques en Guinée nous détruisent plus que n'importe qui. C'est les crimes économiques qui font qu'on ne vit dans la pauvreté. Nos mamans, nos sœurs, nos femmes accouchent dans la misère dans les hôpitaux. Tout ça, c'est à cause des crimes économiques. Je ne mets pas au second plan les crimes de sang. Non, ce n'est pas mon intention. Mais moi, vous savez, quand on fait du bien, je félicite. Quand on fait du mal, je dénonce. Parce que je suis indépendant. Mon indépendance, je l'ai eue depuis longtemps. Et je ne peux pas sacrifier mon indépendance pour le régime ou pour quelqu'un. Mais je veux toujours aider. J'ai toujours dit que je vais féliciter le Bouya quand ils font du bien, le CNRD quand ils font du mauvais, je vais dénoncer. mais ça ne me pose pas à les combattre et tout. Bref, pourquoi je veux parler de ça? Il est important que nous, les Guinéens, nous supportions l'audit. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup de hauts cadres et des responsables de ce pays qui sont choués. L'honneur est choué. Leur dignité est bafouillée. Des accusations n'importe comment. L'audit permet de savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. C'est très important. Mais ça permettra à ceux qui ne sont pas mouillés, qui n'ont rien fait, que leur honneur soit là et qu'on soit fiable. Ceux qui ont fait des crimes, ceux qui ont déconné, on peut les corriger. Après, on avance. C'est comme ça la vie. On n'est pas parfait. On fait tous des erreurs. Pourquoi nos précédents régimes n'ont pas pu faire l'audit? Parce qu'ils étaient trop politiques. L'audit ne marche pas avec la politique. Ce que je demande au CNRD, à la CRIEF. Moi, j'ai confiance au procureur Charles Wright. Charles Wright a été l'un des rares juges qui a dit non au moment où tous les juges étaient. J'ai peur du pouvoir. Quand je veux faire des décisions honnêtes, responsables, et quand je dirai le droit, on va m'assassiner, on va me faire du mal, on va me transférer ailleurs. Le Charles Wright a défié. Jusqu'à preuve contraire. Moi, j'ai confiance au Charles Wright. Et je sais qu'il peut faire le travail. Ce que je demande au CNRD et à la CRIEF, surtout à la CRIEF, c'est d'être des magistrats. On est sincère au service de la nation. Parce que pour cette fois-ci, on est au tournant de l'histoire. CNRD, je vous demande de commencer. Vous avez déjà commencé l'audit d'une partie du régime de côté. Je vous demande de faire aussi l'audit du laps de temps du capitaine Moussa Tadis Kamara. Du laps de temps du général Sekouba Kobate. Et enfin, l'audit du régime de Chou. Il est important qu'en tant que responsable dirigeant de ce pays, qu'on apprenne à rendre compte. On n'est pas obligé d'être parfait. On fait des erreurs, on corrige. J'ai toujours dit ça. Mais il est important le volume. Le volume est élevé. C'est pas moi, peut-être c'est le réseau. Il est important que nos leaders et que nos responsables rendent compte. Moi, Suleymane Pondé, je suis aujourd'hui responsable d'un mouvement politique qui s'appelle la Diversité Republicaine de Guinée, DRG. Il faut que j'apprenne. Il faut que j'accepte que l'audit se fasse pour que demain, si je suis responsable de ce pays, que je rende des comptes. Aujourd'hui, nous voulons tous la justice. Nous réclamons tous la justice. Mais quand la justice est en marche, on doute d'elle. Il faut qu'on la mette à l'épreuve. Si on ne met pas la justice à l'épreuve, comment cette justice pourrait s'améliorer ? Comment cette justice pourra faire de bonnes choses ? Mettons les gens à l'épreuve. Encourageons le CNRD à aller jusqu'au bout de cet audit. Je dis bien l'audit du régime Pondé, du capitaine Moussa Delis Kamara, le temps qu'il a fait, du général Tsékouba Konaté et du régime dessus. C'est important. Encourageons-les à aller dans ce sens. Le volume est petit, ça rate l'horizon, ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute. Donc, ce que j'avais à dire et ce que j'avais à proposer, bientôt je serai en Guinée et, par la grâce de Dieu, peut-être que je vais rencontrer le colonel Mamadi Doubouya et je vais lui réitérer mon soutien et mon engagement d'aller dans ce sens. Parce qu'il faut moraliser la vie économique guinée. Il faut que les dirigeants rendent des comptes. Il est très important. Le jour où on fera ça de façon impartiale, de façon juste, le pays là qu'on sera obligé. Le peuple guinéen, c'est un peuple qui veut le changement. Je ne vais pas prendre trop de temps. Ce n'est pas une vidéo pour faire du mal et c'est juste pour donner mon avis. Comme je ne suis pas en Guinée, je continue à le faire depuis la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre et je continue à donner mon avis. Mais il est important de rappeler aux anciens dirigeants des deux transitions qu'on doit obliter leurs transitions et qu'ils doivent rendre compte. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu accompagne toujours le CNRD sous la bonne voie. Parce qu'ils doivent réussir. S'ils échouent, on aurait échoué. Et que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada